Le thème du message d'aujourd'hui s'intitule « Le cadeau de Dieu ». Alléluia ! Et pour cela, nous allons aller ensemble à la Bible, à la parole de Dieu, à l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 16. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alléluia ! Ce message d'aujourd'hui sera traduit en arabe, comme je l'ai annoncé, afin que vous puissiez partager, à vous qui êtes connectés, à tous vos amis arabophones qui sont dans différents pays du monde, qui aimeraient écouter l'Évangile, en savoir plus sur Jésus, mais peut-être qu'ils n'ont pas, dans leur langue, accès facilement à des prédications bibliques. Donc, la traduction de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Injil Luhanna, chapitre 3, verset 16. Le message s'en est-il, le cadeau de Dieu ? Le message, le verset que nous venons de lire, est un verset qui parle du cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Nous sommes maintenant en décembre, et nous savons que dans tous les pays du monde, on fête la naissance de Jésus. Bien qu'on ne sache pas la date précise de cet événement, le plus important, ce n'est pas de savoir quel jour Jésus est venu au monde. Mais pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus dans le monde ? La naissance de Jésus est le plus grand cadeau que Dieu, notre Père, ait offert à l'humanité. Il faut savoir que parmi tous les prophètes qui ont existé et existé dans l'Histoire, en dehors d'Adam et Ève, Jésus est le seul à être né dans le maître. Jésus a été envoyé par Dieu en tant que deuxième Adam. Car le premier Adam avait échoué à sa mission et avait désobéi Dieu. Mais Dieu aurait pu laisser l'humanité comme ça, car il est souverain. Car nous avons décidé nous-mêmes de désobéir Dieu. Et de génération en génération, le péché a été transmis par le sang. Mais il y a eu un seul être humain qui est né avec le sang qui n'était pas contaminé par le péché d'Adam. Et nous savons que c'est Jésus-Christ. Dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 10, il est écrit. « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Romains dans le chapitre 5, verset 12. Vous avez la différence entre Dieu, notre Créateur, et nous, l'être humain. C'est que Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les mauvais, sur les gentils et sur les méchants. Dieu offre son cadeau même à ceux qui ne l'aiment pas, même à ses ennemis. Mais nous, lorsque nous offrons un cadeau, nous l'offrons à quelqu'un que nous nous aimons. Nous offrons un cadeau à quelqu'un que nous estimons qu'il mérite ce cadeau. Alors que Dieu, lorsqu'il a offert le pardon des péchés, Il l'a offert à des personnes qui ne le méritaient pas, vous et moi. Parce que le salut est quelque chose que personne ne mérite. Dieu est notre plus bel exemple à suivre. Dieu est notre plus bel exemple à suivre. Personne ne va dépenser de l'argent, mais on va économiser toute l'année pour acheter un cadeau cher à son ennemi. Dieu a donné tout ce qu'il est à ses ennemis. Nous, l'être humain, nous disons, c'est l'autre personne qui doit venir vers moi. Parce que c'est cette personne-là qui m'a blessé et qui m'a fait du mal. Mais la logique de ce monde n'est pas la logique de Dieu. Même si tu vis dans ce monde, tu dois vivre avec la pensée du royaume de Dieu. Dieu nous a enseigné à donner le meilleur à nos ennemis. C'est par cela que nous montrons l'amour véritable de Dieu. Car aimer celui qui nous aime, même les non-croyants, le font. Parce qu'on ne aime pas les gens qui nous aiment, même les gens qui nous aiment, même les gens qui nous aiment. Offrir le meilleur cadeau à son meilleur ami, même les non-croyants, le font. Mais Dieu s'est humilié lui-même envers sa création. Jésus est la parole de Dieu. La Bible le dit. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, verset 1, il est écrit. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au chapitre 1, verset 14, du même chapitre il est écrit. Et la parole s'est fait homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle d'un fils unique venu du Père. On dit souvent que ce qu'un homme a de plus précieux, c'est sa parole. Parce que c'est à travers ta parole que tu fais une alliance avec quelqu'un. C'est par la parole que tu pardonnes quelqu'un. C'est par ta parole que tu décides de maudire quelqu'un aussi. Dieu lui-même, dans la Bible, nous dit qu'il jure par sa parole. Il ne peut pas jurer par quelqu'un ou quelque chose plus grand que lui car il n'y a personne qui soit plus grand que Dieu. Donc c'est Dieu a juré par sa parole qu'il allait pardonner l'être humain. Dieu le Père a juré par son Messie, son fils Jésus-Christ, qu'il allait pardonner l'être humain. Quand quelqu'un donne sa parole, il scelle une alliance. Dieu a scellé une nouvelle alliance avec sa création lorsqu'il a envoyé sa parole Jésus-Christ sur la terre. Et c'est là où nous devons comprendre le mystère de Dieu. Dieu t'aime mon frère, ma soeur. Et Dieu te l'a prouvé, Dieu te l'a montré. Toi aussi maintenant, tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. La véritable parole est accompagnée par une action. Tu ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime, mais derrière son dos, tu le critiques et tu lui fais du mal. Dieu, lorsqu'il a envoyé, il a donné sa parole Jésus, il a été accompagné d'une action qui est le sacrifice à la croix. Dieu a établi un jour dans l'histoire de l'humanité. Il va déverser sa colère sur toute personne qui l'ont rejetée. Mais pour l'instant, il est en train d'user de patience. Parce qu'il croit que toi, tu peux te repentir encore. Parce que si tu meurs sans être repenti de tes péchés, ton âme ira en enfer. La colère de Dieu doit tomber sur toute l'humanité. Pourquoi ? Parce que toute l'humanité a péché devant Dieu. Et toute l'humanité doit être corrigée par Dieu. Mais c'est là où nous voyons la différence entre le Dieu de la Bible et les autres divinités. C'est que le vrai Dieu est le vrai berger qui donne sa propre vie pour ses premiers. Les autres idoles et les faux dieux, les fausses divinités ne sont pas des bergers. Ils demandent à leur brebis de mourir pour eux. Mais Dieu lui-même a décidé de faire tomber sa colère sur son propre fils. Voilà pourquoi, lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Quand Dieu voit qu'Abraham est prêt à obéir Dieu. Au plus haut niveau, qui est de sacrifier la personne qu'il aime le plus sur la terre. Dieu empêche Abraham de tuer son fils. Pourquoi ? Parce que Dieu avait déjà prévu de sacrifier son propre fils. La souveraineté d'un roi. Il dit Dieu. Il pense. Si un homme est prêt à sacrifier son fils, moi qui suis Dieu, je ne vais pas sacrifier mon fils. Dieu ne va jamais demander quelque chose à un serviteur que lui-même n'est pas prêt à faire. Si Dieu te demande de l'aimer, c'est parce que lui tu as d'abord aimé. Si Dieu te demande de lui obéir et de te soumettre à sa parole, c'est parce que lui s'est déjà soumis à sa parole par son fils Jésus-Christ. Si Dieu te demande de renoncer au plaisir de ce monde, c'est parce que lui aussi il a déjà renoncé à sa royauté pour venir mourir pour toi à travers Jésus. Si Dieu te demande de pardonner tes ennemis, c'est parce que Dieu nous a déjà pardonné nous qui étions ses ennemis et qui avons péché devant lui. Dieu a inspiré un de ses serviteurs appelé l'apôtre Paul. Et l'Esprit de Dieu l'a inspiré à écrire une lettre qui s'appelle la lettre aux Colossiens. Et il est écrit dans le chapitre 1, verset 15. « Le Fils est l'image du Dieu invisible. Écoutez bien. Le Fils qui est visible, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui, en Jésus, en son Fils, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui, par Jésus et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. L'Église avec un grand E, c'est les croyants. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, car c'est le premier à être ressuscité. « Afin d'être en tout le premier ». En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, en Jésus. Il a voulu par Jésus-Christ tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, Jésus, par son sang versé à la croix. Et vous qui étiez autrefois étranger et ennemis de Dieu, par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconcilié par la mort de son fils dans son corps charnel, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. C'est chapitre 1 du verset 15 au verset 23. C'est chapitre 1 du verset 15. Sous-titrage ST' 501 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 Dieu t'aime tellement mon ami L'amour de Dieu envers toi est si grand Il n'y a pas un autre prophète dans l'histoire Qui ait donné sa vie pour toi comme Jésus l'a fait Et il n'y a même personne d'autre qui aurait pu le faire Parce que le diable n'aurait pas accepté un pécheur contre un autre pécheur La loi de Dieu est claire Il a dit les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux Et toute l'humanité a déjà menti Le seul qui était parfait qui n'avait jamais commis de péché c'est Jésus Christ Jésus est le seul être humain qui n'a jamais péché de l'histoire Si je peux vous l'expliquer Il avait un casier judiciaire vierge Mais nous nous avons un casier judiciaire très chargé Nous avons beaucoup de condamnations A notre rencontre Quand Jésus arrive devant le juge Il n'y a rien à dire contre lui Même le diable n'a rien à dire contre Jésus Le diable regarde les archives de ses démons Il dit J'ai une liste contre tous les êtres humains Mais là il y a un bug dans mes fichiers Le nom de Jésus n'y est pas Il n'a jamais désobéi une seule loi de Dieu Jésus n'a jamais demandé pardon à Dieu Mais tous les autres prophètes ont demandé pardon à Dieu Donc quelqu'un qui demande pardon à Dieu C'est lui-même est un pécheur Si je vous en dis plus C'est de la viande Donc restons au lait Les bébés peuvent se trouver avec la viande Nous savons que seul Dieu est parfait Nous savons que seul Dieu est le seul qui n'a jamais péché Et même le Coran dit que Jésus n'a jamais péché Alors si Dieu est le seul qui n'a jamais péché Et Jésus n'a jamais péché Qui est Jésus ? C'est toi qui l'a dit c'est pas moi Que Dieu t'ouvre l'intelligence Que Dieu t'ouvre l'intelligence Et la compréhension Qu'un nul ne vient au Père sans passer par son Fils Car toute personne qui cherche Dieu trouvera Jésus dans son chemin Quelqu'un disait que lorsque tu vois Dieu Tu te rapproches de plus près pour voir Dieu Tu vois Jésus Je ne te parle pas du Jésus américain Blanc aux yeux bleus à Hollywood L'apparence qu'il a eu sur la terre est une enveloppe corporelle Ce n'est pas l'apparence de Jésus Est-ce que ta parole a une couleur ta parole ? Même si ton corps est blanc ou noir Est-ce que ta parole est blanche ou noire ? Non ! Jésus est venu dans le corps d'un juif Uniquement parce que les prophéties devaient s'accomplir Il devait être descendant d'Isaac Descendant d'Abraham Descendant du roi David C'est la seule raison pour laquelle il est venu dans un corps juif D'Israéliens Mais ce corps retourne à la poussière La vraie apparence de Jésus tu la trouves dans l'Apocalypse Alléluia Alléluia Où est le roi des juifs ? Qui vient de l'être ? En effet nous avons vu son étoile en Orient Et nous sommes venus pour l'adorer Pourquoi ? Pour l'adorer Mais on n'adore que Dieu Et pourtant ce n'était pas des juifs C'était des gens d'autres peuples Quand le roi Hérode apprit cela Il fut troublé Et tout Jérusalem avec lui Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi Que comptait le peuple Et leur demanda où le Messie devait naître Il y avait un endroit précis sur la terre Où le Messie devait naître Il y avait un endroit précis sur la terre Une ville où le Messie devait naître Il lui dit A Bethléem en Julée Car voici ce qui a été écrit par le prophète Et toi Bethléem, père de Juda Tu n'es certes pas la plus petite Parmi les principales villes de Juda Car de toi sortira un chef Qui prendra soin d'Israël, mon peuple Alors Hérode fit appeler en secret les mages Il s'informa soigneusement auprès d'eux Du moment où l'étoile était apparue Puis il les envoya à Bethléem en disant Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant Quand vous l'aurez trouvé Faites-le moi savoir Afin que j'aille moi aussi la trouver Après avoir entendu le roi Ils partirent L'étoile qu'ils avaient vue en Orient Aller devant eux Jusqu'au moment où arriver au-dessus de l'endroit Où était le petit enfant Elle s'arrêta Quand ils aperçurent l'étoile Il fut rempli d'une très grande joie Ils entrèrent dans la maison Virent le petit enfant avec Marie Sa mère Se prosternèrent et l'adorèrent Ensuite ils ouvrirent leur trésor Et lui offrirent en cadeau de l'or De l'encens et de la myrrhe C'est le livre, l'évangile selon Matthieu Chapitre 2 du verset 1 au verset 11 Alléluia Dans le religieux de l' prenumer 2 verset 1 En l'étoile Horset Manta 2 au verset 1 L'étoile En situation dans la ville Les musées Dans ce soit Le roi Chaque saline Entre les musées De l'étoile Suré Le roi Le roi Le roi Le roi On l'étoile Vot Il L'étoile Le roi L'étoile Les musées La roi La roi et l'écrivait à l'écrivain de l'écrivain. Il a été fait pour lui, et il a fait un jour de la mort. Puis, j'ai envoyé à l'Ele-Bretagne et dit, « 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 Sous-titrage MFP. 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 « Sous-titrage MFP.